Jean, bonjour, commissaire du salon pour l'association Lyon's Club de Millau pour nous parler de cet événement qui a lieu bien sûr ce week-end, la 16e édition Salon des Vignerons et des Produits Gourmands. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce salon ? Alors nous allons trouver d'abord 24 vignerons producteurs qui viennent nous faire découvrir leur production de leur exploitation. Et nous avons 14 produits gourmands qui accompagnent les producteurs et qui nous, qui régalent nos babines disons avec des assiettes préparées par leur soin pour déguster sur le salon. Alors le salon il a eu, il va avoir lieu où exactement pour que les gens s'y veulent venir à votre rencontre ? Alors le salon a lieu à la salle des fêtes de Millau au Parc de la Victoire. Question pratique pour ce garé, compliqué, pas compliqué ? Absolument pas compliqué puisqu'il y a un grand parking dans le Parc de la Victoire devant la salle des fêtes. Parfait, on va parler aussi entrée, elle est gratuite, elle est payante ? Alors nous demandons une participation de 3 euros pour l'entrée qui comprend un verre sérigraphié au nom du Lyon's Club de Millau et nous fournissons une plaquette avec un numéro de plaquette qui donne droit au tirage d'une tombola. On va gagner un vélo électrique et des paniers de produits gourmands. Ah, il y a quand même des bolos. Alors je suppose, on connaît bien le Lyon's Club dans la région parce qu'il y en a un petit peu de partout. J'ai même fait la découverte d'un Lyon's Club, mais là plutôt chez les ados. C'était très très intéressant d'ailleurs. Vous le faites cette animation par rapport à une œuvre sociale ? Disons que le produit, l'ensemble des produits, des bénéfices du salon sont pour nos œuvres sociales que nous faisons chaque année. Et au niveau des œuvres sociales, nous avons essentiellement la Fondation Alzheimer, la Bibliothèque Sonore. Nous avons fourni, et nous le faisons en fonction des demandes, des fauteuils roulants pour handicapés. Nous avons une action où nous envoyons des enfants en vacances à travers Vacances Plein Air, une association du Lyon's Club, VPA. Ainsi que nous aidons certains jeunes, nous avons financé des défibrillateurs, et nous faisons pas mal d'aide à des associations caritatives. Voilà en gros nos actions, sans parler des actions internationales que nous pourrons faire à travers la Fondation internationale des Lyons. Là pour ce salon-là, ça représente combien de bénévoles pour aider à organiser un petit peu tout ça ? Écoutez, nous sommes 36 membres au sein du club, et disons que nous nous retrouvons pratiquement tous, une bonne trentaine, à participer globalement. Soit à l'entrée, soit pour les différents. Là vous voyez, on a passé la journée aujourd'hui à installer le salon, demain également. Donc voilà, ça représente... Et si vous voulez vous voir, déjà on a commencé à faire la décoration avec nos épouses, puisque nos épouses participent grandement à nos actions, et c'est elles qui font toute la décoration de ce salon. Voilà, on voit en plus les images en direct, donc c'est franchement magnifique. Alors, on a parlé bien sûr, tout est dans le titre de la manifestation, le salon que vous organisez, bien sûr, sur la gourmandise, mais pas que, bien sûr. Il y aura aussi des surprises, notamment il y aura une soirée musicale, si j'ai bien cru comprendre. Alors, oui, nous disons que vendredi soir et samedi soir, il y a une animation musicale à partir de 19h et jusqu'à 23h, puisque nous avons deux nocturnes, et au cours desquelles les gens viennent, peuvent déguster, dégustent bien sûr les produits des viticulteurs, également les produits gourmands, et peuvent s'installer dans un cadre de restauration que nous avons dans la salle des fêtes, à côté des vignerons. Et puis, bien sûr, de la restauration sur place, ça vaut le coup de le dire. Salon des vignerons et des produits gourmands 2023, CETA, Milot, avec là aussi de nombreuses surprises et des lots à gagner. Ça va se situer, salle des fêtes du Parc de la Victoire, avenue Charles de Gaulle, à Milot. Je pense qu'on a tout dit, je sais que tu es en plein préparatif, donc je sais que c'est à chaque fois un petit peu compliqué comme ça, mais on est en plein dans le feu. Tu penses que ça va bien se passer ? Vous attendez quand même pas mal de monde ? Oui, oui, je pense que ça va très bien se passer, il n'y a pas de raison. Et puis, c'est une manifestation que les gens attendent et qui est rentrée depuis 16 ans dans les mœurs de la ville. Et les gens attendent avec empressement de venir à nos soirées. Donc, on avait fait plus de 2000 entrées l'année dernière. Je pense que ça va être un salon remarquable à nouveau. Parfait. En tout cas, on croise les doigts. Puis là, c'est bien parce que tout est en intérieur, il n'y a rien en extérieur. Ça veut dire que si le temps, il vire un petit peu à la catastrophe, au moins, on est à l'abri. Bien sûr, bien sûr. On est à l'intérieur de la salle des fêtes et chauffé, qui plus est. Merci beaucoup, Jean. Et puis alors, on croise les doigts pour que, bah oui, qu'il y ait peut-être 3000, 3500, voire 4000 personnes. Ça serait un petit recat. Ce serait beau, mais déjà, si on fait le, si on arrive à 2002, ce serait très beau pour nous. Bon, écoute, parfait. On croise les doigts. Merci beaucoup, Jean. Merci, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.